hey salut à tous j'espère que vous allez super bien aujourd'hui aujourd'hui il fait chaud comme d'habitude je suis à deux doigts d'allumer le ventilateur ou de m'attacher les cheveux juste pour vous expliquer n'oubliez pas d'aimer partager commenter vous connaissez le truc maintenant qu'est ce que je voulais dire je vais pas dans tous les sujets que j'ai chaud je voulais vous dire alors ça cette vidéo sera composée en deux parties vous aurez le blog un peu shopping de chez action avec les bons plans et j'ai trouvé pas mal de petites choses surtout les bons plans et après il y a quelques trucs de la rente pour la rentrée scolaire de septembre déjà ils se mettent tout déjà en avance donc c'est pour ça et j'ai acheté quelques trucs comme ça en avance ici pour après vous comparez les prix peut-être qu'en juillet si vous voulez ou en août je verrai bien comment je vais faire les vidéos donc voilà donc on passe tout d'abord à la vidéo normale avec le vlog shopping où je vais discuter un petit peu dire les choses et tout ce que j'ai ressenti comment je pense et tout et après nous passons sur le big haul avec les arrivages de cette semaine et de petites surprises allez c'est parti à tous donc d'abord il ya le vlog shopping donc je montre un peu tout ce qu'il ya comme bon plan cette semaine chez action donc il y avait pas mal de choses de façon dans le haut où j'ai acheté par exemple ces crayons là j'ai acheté des petites gourmandises ça j'ai pris aussi pour moi ça j'en ai pris un panda il était trop trop mignon j'ai hâte de vous montrer ce que vous le verrez de façon donc il y avait pas mal d'articles de bons plans cette semaine donc j'espère que ça va vous plaire je vous laisse ici on se retrouve dans quelques minutes pour le ou donc voilà on se retrouve sur le coin un peu chill de l'appartement c'est à dire la chambre je l'aime trop en ce moment j'aime vivre mon temps dans ma chambre il y a un petit côté posé en plus avec une bibliothèque par terre j'ai hâte de vous montrer cette vidéo qui sortira cet été alors qu'est ce que je vais dire donc j'ai acheté pas mal de choses aussi pour la rentrée scolaire je vais vous faire un bon grosse vidéo ça va me prendre beaucoup de temps je suis désolée si elle met beaucoup de temps je pense que ce ne sera pas avant mi-juillet, fin juillet j'ai plein plein d'idées donc c'est pour ça donc on arrête de parler et on commence par vous montrer tout ce que j'ai et de toute façon tout ça se sera déballé lors du jour où je vais vous faire la vidéo donc évidemment il y aura les prix et voilà voilà donc ici soit dans la barre comme des descriptions c'est plus simple pour moi finalement dans la barre de descriptions ou sur cette vidéo là je ne sais pas encore comment je vais décider de faire mais en tout cas ce sera soit ici soit dans la barre de descriptions comme la dernière fois donc on commence par une boîte qui m'a coûté presque 7 euros je ne sais plus combien et je trouvais sympa parce qu'en fait on a tout dedans pour par exemple pour les enfants qui vont à l'école on a un crayon 4 couleurs on a des crayons des crayons biques de la colle je suis désolée pour le chat elle vient juste de rentrer de chez le vétérinaire on allait faire ses vaccins aujourd'hui donc c'est pour ça je suis désolée pour les miaux là on a des ah c'est trop bien on a plusieurs agrafeuses de toute façon je vous déballerai ça on a des agrafeuses on a des fluos on a vraiment de tout d'un taille crayon oh ouais de la colle des élastiques des crayons gris à tailler j'ai l'impression qu'il y a attendez je vais vous le dire il y a une perforatrice aussi dedans il y a un taille crayon avec 3 ah ouais il est énorme ce truc ah bah j'ai hâte de le découvrir avec vous j'ai pris aussi dans la dans ce qu'on avait aujourd'hui dans la tendance dans la semaine de l'action on avait deux petites LED que je vais mettre évidemment dans la chambre je sais pas trop soit j'en mets un après changer etc parce que ça ira avec les couleurs ou bien en bas pour faire une petite touche de couleur en plus à 5€ je sais plus combien donc 5€ je dirais 48 mais je ne suis pas sûre il y avait aussi dans la promo du moment les fluos alors il y en a 24 dedans je trouvais ça trop bien donc vous avez des couleurs pâles et de l'autre côté fluo, pâle et de l'autre côté c'est plus des couleurs foncées si je me souviens bien de toute façon on débattra ça ensemble et on verra tout ça donc j'en ai pris deux comme ça normalement ah et si je vous laisse estimer le montant de tout ce que j'ai acheté moi j'ai été choquée quand j'ai vu le prix franchement je ne m'y attendais vraiment pas donc voilà donc après j'ai repris un cahier pour mes projets j'ai vu trop les cahiers de toute façon donc voilà avec des lignes j'ai repris aussi des mini rayons gel de chez Action ils sont plein de couleurs il y a des pailletés il y a des pastels j'ai repris des crayons Bic avec différentes couleurs j'espère que ma L3 je vais les réussir cette année ce que j'ai pris pour le travail donc je vais mettre deux côtés ils étaient en promotion aussi chez Action il y avait les pailles aussi qui étaient dans la dans la tendance du moment dans la semaine de l'action donc j'ai pris aussi des petites pailles réutilisables elles sont lavelles ça c'est pour mes piquets il y avait une carafe aussi je trouvais elle était sympa la carafe donc j'ai pris une carafe aussi celle-là je ne pourrais même plus vous dire le prix je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus j'ai aussi pris ça je trouvais ça trop mignon c'est vous savez c'est des toiles de diamant c'est ça et en fait j'en ai pris deux comme vous avez vu dans le début de la vidéo vous avez dû voir le prix je vous marquerai de façon et celui-ci il y en avait vraiment deux deux que j'ai pris dans la semaine de l'action il y avait ça c'est un peu d'effet consombre cartonné c'est pas mal pour vos enfants pour l'art plastique en tout cas c'est pas mal je vous ai pris les types de la semaine de la tour il y avait vraiment des petits chers comme ça des petits gourmandises on va se dire là moi j'ai pris des noix de cajou mais vous avez plein plein d'autres il y avait des mélanges il y avait pas mal de choses je ne sais plus du tout je ne pourrais plus vous dire le prix j'ai les surligner avec qu'est-ce que j'ai pris d'autre il y avait deux petits jouets pour le chat j'en ai pris un j'ai trouvé trop mignon le blanc c'est une petite souris il y avait blanc et gris il y avait ça aussi j'ai trouvé ça trop mignon je voulais l'essayer avec vous c'est un kit panda en 3D parce que je sens que je ne vais m'ennuyer dans pas longtemps quand je vais être en vacances donc j'ai quelques activités à faire pour moi les tableaux je pense que je vais les mettre ici là-haut qu'est-ce que nous avions déjà et après je crois que c'est tout pour la semaine de l'action ici nous avions une batterie aussi comme ceci pour recharger vos téléphones j'en ai pris une nouvelle pour le voyage surtout pour que j'ai assez pour que j'ai assez quand je partirai en voyage vu qu'au Maroc il n'y a pas trop de en fait dans les autoroutes on ne peut pas s'arrêter comme nous en France il y a peut-être tous les 20-25 km pour s'arrêter au Maroc vous en avez une tous les deux heures si je ne vous ment pas c'est presque deux heures donc j'ai pris ça par sécurité on ne sait jamais après j'ai pris pas mal de petites choses j'ai pris ça en fait on les découpe et après vous les mettez par exemple dans un cahier ou autre mais j'ai trop aimé le fait que ce soit l'univers tout ça et je crois que c'est recto verso c'est ça c'est recto verso et donc il y avait plein il y en avait des roses celui-ci m'a vraiment fait de l'oeil on va dire vous voyez je le trouve trop trop beau je ne sais pas encore en quoi je l'utilisais mais je le trouve je suis sûre j'ai repris deux petites pochettes comme ça aussi une plus taille taille et là une rose avec des palmiers et un soleil j'aime bien leur collection pour cette année pour la rentrée scolaire c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris des petits fluos encore et un petit stylo de toute façon on débarque ensemble on fera une trousse ensemble j'ai pris un pet crayon électrique aussi parce que j'en ai un au travail on l'utilisait celui que j'avais acheté celui qui s'est cassé en autant j'ai pris aussi des petits plats comme ça pour faire des mini quiches dans mon fond pour les amener au travail j'ai amené ça j'ai acheté ça aussi pas jamais ça pour faire des petits gâteaux vous voyez c'est juste des rectangles c'est pour le four donc je pense que je vais faire des petits muffins dedans en rectangle je vais voir ce que je vais faire de toute façon vous verrez tout ça en vidéo j'ai aussi refri ça des petits ustensiles de cuisine parce que je ne sais pas où je mets les miens évidemment je perds tout tout le temps donc voilà pour ça et hop j'ai acheté un petit cahier en guère en guère mais ceci était trop beau il était noir donc j'ai pris un petit cahier comme ça avec l'intérieur toujours en ligne je trouve que c'est plus sympa les lignes moi j'aime beaucoup plus hop et qu'est-ce que nous avons dû faire j'ai pris un autre agenda comme je vous ai dit j'en ai besoin de plusieurs des fois donc là il y a vraiment les mois il y a janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre vous avez des petites pochettes pour ranger des petites choses derrière qu'est-ce qu'on a là nous avons aussi ah je ne sais plus un pochoir avec ABCD et l'alphabet des petits autocollants aussi assez sympa donc voilà il y a pas mal de petites choses et ça s'enlève peut-être vous pouvez enlever les mois les pages au fur et à mesure c'est pas mal du tout donc voilà après j'ai acheté ça alors là c'est c'est pour la fin de c'est pour la fin de l'école j'ai acheté quelques trucs pour des filles qui vont me manquer quand elles vont partir au CP l'année prochaine parce que nous le CP c'est différent c'est à deux endroits différents le CP et la maternelle donc c'est pour ça je leur ai acheté une petite pochette licorne avec une petite règle il y a des crayons je ne suis pas sûre que ça fonctionnera longtemps mais j'ai trouvé trop mignon j'ai acheté des trombones pour moi et pour finir une toute petite boîte pour ranger mes perles parce que je vais faire une petite vidéo où je vais faire des petites activités pour les enfants en fait vu qu'ils vont me manquer beaucoup je vais écrire j'ai vu en fait pour chaque enfant qui va partir l'année prochaine je vais leur faire une petite je vais leur faire en fait comment ça s'appelle un petit porte-clés avec leur prénom dessus et quelques petites perles quelques petites perles mais de toute façon on verra ça ensemble je vais faire le tri des affaires que je garde pour l'école et les autres trucs qu'il faudrait que je range pour vous faire des vidéos et tout il faut que j'aille chez Emma Sostrand Grains vraiment les magasins que j'adore aller moi et comme ça je vais vous comparer les prix et tout cette affaire ça va être long mais c'est sûr j'ai hâte de vous montrer ça je suis désolée cette vidéo elle durerait plus longtemps que prévu en tout cas j'espère qu'elle vous a vous avez aimé plutôt et en tout cas on se dit à plus pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas d'aimer partager commenter et on se retrouve évidemment pour de nouvelles vidéos dimanche exceptionnellement pour aujourd'hui il y en avait une salut